2.3. C'est la même chose, il était universellement appelé par les mêmes sorts, et était donc plus fréquent la nuit que le jour, car la nuit est son temps de dominion. Ceci a déjà été expliqué. Abimelech avait beaucoup de sorciers et de sages, comme il est écrit, Abimelech, roi des Philistins, regardé par une fenêtre Béréchit 26.8. Il est dit ici, à une fenêtre et ailleurs, la mère de César a regardé à la fenêtre Chovetim 5.28. Comme le premier verset se rapporte à la sorcellerie, le dernier verset concernant Abimelech se rapporte à la sorcellerie. Par conséquent, il est également dit et Elohim vint à Abimelech, c'est-à-dire le chef qui est convoqué par la sorcellerie. Il a déjà été expliqué que Laban était un sorcier, tout comme Bilam. Par conséquent, Elohim, mentionné en relation avec eux, et le chef, 13. En relation avec eux tous, il est donc écrit, Elohim, et non pas Udevavet, comme il est écrit, et Elohim vint à Bilam la nuit Bemidbar 22h20. Et Elohim vint à Laban l'Aramien, et Elohim vint à Abimelech, moins Elohim étant le chef de Philistin. C'est lui qui venait à eux, et non pas eux à lui, puisque ces cheftains n'ont pas de lieu fixe. On dira peut-être qu'il est écrit, Elohim. Comment peut-on dire que c'est l'autre côté ? Il répond, le nom Elohim est partagé par tous, même l'idolâtrie est appelée Elohim, à savoir autres Elohim. Ces chefs sont inclus parmi les autres Elohim, et puisqu'ils s'y rapportent, ils sont appelés par le nom d'Elohim. Ce méchant homme a utilisé la sorcellerie pour le convoquer, et il est venu à lui. Il est donc écrit, loge ici cette nuit, et je te rapporterai la parole, comme Hachem me l'aura dit. Il n'est pas dit, Elohim, car le méchant homme s'est vanté et a dit Udavavé, bien qu'il soit dit de lui, et Elohim est venu B'midbar 22, 9, 3. Il a plu à Hachem de bénir Israël. Rabbi Udav dit que Bilam cherchait un moyen de maudire les enfants d'Israël mais qu'il n'a rien trouvé puisqu'aucune grande colère ne planait sur le monde, il a donc cessé ses enchantements. 14. Une autre interprétation de comme Hachem me parlera B'midbar 22, 2.8, et par l'intermédiaire d'un messager de l'autre côté, nommé le chef-tin. On pourrait prétendre qu'il lui rend également visite le jour, comme il est écrit, et Elohim rencontre Bilam B'midbar 23, 16, ce qui s'est passé le jour. Et il répond, certainement, il utilisait des enchantements, aussi appelés Elohim. A cette époque, il cherchait une bonne occasion, comme il est écrit, il n'alla pas, comme à d'autres moments, chercher des enchantements de B'midbar 24. Et Bilam vit qu'il plaisait Hachem de bénir Israël Ibidem. Comment a-t-il vu ? A ce moment-là, il cherchait à trouver un moment propice pour maudire Israël mais il ne trouva rien, contrairement aux autres fois. Il vit alors qu'il n'y avait pas de grande colère sur le monde, et sut qu'il est bon aux yeux d'Hachem de bénir Israël. Il cessa d'utiliser toutes les divinations du monde et ne les observa pas. C'est pourquoi il est écrit, il n'est pas allé, comme à d'autres moments, chercher des enchantements. 15, venez et regardez, en temps de colère, la gauche above est réveillée. Ce méchant homme connaissait un endroit par lequel il pouvait se tenir à la gauche, afin de maudire. En ce temps-là, il chercha mais n'en trouva pas. Alors, il est écrit, comment maudirais-je celui qu'il n'a pas maudit ? Comment dénoncerais-je celui qu'Hachem n'a pas dénoncé ? De Midbar 23 2.8 Il est donc dit, ô mon peuple, souviens-toi maintenant de ce que Balak, roi de Mab, a imaginé, et de ce que Bilam, fils de Béor, lui a répondu. Misha 6, 5 Bénissons les Israéliens. Bénissois leur part dans ce monde et dans le monde à venir. 4 Si vous marchez dans mes statuts, nous lisons les statuts, les lois, les préceptes et les décrets de la Torah orale et écrite. Rabbi Yehuda dit que transgresser les mots de la Torah revient à rendre le saint non défectueux. Il ne faut pas seulement marcher dans les lois de Dieu et garder ces lois, il faut aussi les exécuter comme David l'a fait afin que les bénédictions d'en haut soient correctement rétablies. 16 Si vous marchez dans mes statuts Veïkra 26 2.3 Mes statuts, c'est le lieu dont dépendent les décrets de la Torah, ainsi que Malkoute, comme il est écrit, et garder mes statuts Veïkra 18 2.4 Malkoute est appelée une loi, et les décrets de la Torah sont compris en elle, et garder mes lois Veïkra 25 2.18 La loi est un autre lieu, Zahir Ampine, auquel s'attache la loi, Malkoute, et le haut et le bas s'attachent l'un à l'autre. Tous les préceptes de la Torah, les décrets de la Torah et les sanctifications de la Torah s'attachent à Zahir Ampine et à Malkoute, puisqu'ils sont la Torah écrite, Zahir Ampine, et la Torah orale, Malkoute 17. Par conséquent, mes lois sont tous les décrets et les jugements, les punitions et les commandements, qui se rapportent à l'endroit appelé la Torah orale, mais Malkoute appelait loi. Et garder mes lois, nommées dans le lieu appelé la Torah écrite, Zahir Ampine, comme il est écrit, une loi de l'Elohim de Jacob de Ilim 81 2.5, qui est Zahir Ampine appelée Jacob. Ils sont attachés l'un à l'autre, et tout est un, l'ensemble du Saint Nom, ainsi que l'union de Zer Ampine et de Malkoute. Celui qui transgresse les paroles de la Torah, c'est comme s'il rendait défectueux le Saint Nom, car un statut et une loi, c'est le nom du Saint, béni soit-il. Par conséquent, si vous marchez dans mes statuts, c'est la Torah orale, et garder mes lois, c'est la Torah écrite, c'est la totalité du Saint Nom. 18. Et faites l'Eveïkra 26 2.3 Ils demandent, quel est le sens de défaite l'est ? Il est déjà dit marcher et garder. Pourquoi ajouter et fêler ? Il répond, celui qui observe les préceptes de la Torah et qui marche dans ses sentiers est comme s'il l'avait fait en haut. Le Saint, béni soit-il, dit, comme s'il m'avait fait. Ceci a été expliqué. Par conséquent, et faites-les, la statut et la loi, Zahir Ampine et Malkoute. En effet, il est dit, et faites-les, car en étant réveillés par vous, ils s'unissent les uns aux autres, afin que le Saint Nom prévale correctement. En effet, vous les faites. 19. Rabbi Shimon a discuté de la même manière le verset, et David se donna un nom Ishmuel 8h13. David a-t-il fait cela pour lui-même ? Il répond, puisque David a marché dans les voies de la Torah et a observé les commandements de la Torah, et a bien dirigé le royaume. C'est comme s'il avait fait le nom ci-dessus. Aucun roi au monde n'a mérité cela comme David, qui avait l'habitude de se lever à minuit et de louer le Saint, béni soit-il, jusqu'à ce que le Saint Nom, Malkoute, apparaisse avec son trône à la levée du jour. Par conséquent, c'est comme s'il avait vraiment créé un nom. Il l'a élevé pour s'unir à Zahir en pine. Il est dit de l'autre côté, le fils de la famille israélienne blasphéma le nom, et il maudit Vayikra à 24h11. D'où, et David lui donna un nom. Il est donc dit, et fais-les, c'est-à-dire que si tu t'es force de les faire, et de construire correctement le Saint Nom, toutes les bénédictions d'en haut seront par toi correctement établies. 5. Alors je vous donnerai la pluie en son temps. Rabbi Shimon nous dit que celui qui fait la charité aux pauvres construit le Saint Nom. 20. Je vous donnerai la pluie en son temps. Vayikra 26.4. Chacun vous accordera de sa force. Qui sont-ils ? La correction que tu as faite, de l'union du Saint Nom, de l'union de la loi et du droit, de Zahir en pine et de Malkout, de sorte qu'ils te donneront de l'abondance. Il est également écrit, et ils garderont la voie d'Hachem, pour faire la justice et la loi. Bereshit 18h19. S'il est écrit, et ils garderont la voie d'Hachem, pourquoi faudrait-il dire pour faire la justice ? Li. Charité. Et la loi ? Il répond, celui qui garde les voies de la Torah. C'est comme s'il faisait la. Charité et la loi. Que sont la charité et la loi ? Elles sont le Saint. Béni soit-il. Rabbi Chimon a pleuré et a dit, malheur au peuple qui ne connaît pas et ne se soucie pas de la gloire de son Maître, car celui qui construit quotidiennement le Saint Nom est celui qui fait la charité aux pauvres. 6. La charité envers les pauvres. Nous apprenons de Rabbi Chimon que le fait de faire la charité aux pauvres permet de reconstituer le Saint Nom, car la charité est l'arbre de vie et elle confère des bénédictions à la justice. Il dit que l'éveil en haut est en fonction de nos actions en bas. Le pauvre n'a rien en propre sauf ce qu'on lui donne, la lune n'a pas de lumière sauf ce que le soleil lui donne. Rabbi Chimon dit que le pauvre est comme mort parce qu'il vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais celui qui le prend en pitié et lui fait la charité fait reposer l'arbre de la vie sur l'arbre de la mort. Il conclut en disant que la justice ne se rectifie ou ne se perfectionne que par la charité. Vingt-et-un. Venez et regardez. On l'a expliqué ainsi, le pauvre est attaché au jugement, et tout ce qu'il mange passe par le jugement, qui est le lieu appelé justice, mal coûte, comme il est écrit, une prière, et b. Tophila, du pauvre, quand il s'évanouit t'ilime sans deux. Cette Tophila est le Tophilin de la main, à savoir mal coûte, qui, lorsqu'elle n'est pas unie à Zahirampine, est pauvre et est appelé droiture. Celui qui fait la charité au pauvre rend le sein non si déçu correctement entier. Il l'unit à Zahirampine qui lui confère tout, car la charité est l'arbre de vie, Zahirampine. Et la charité donne et confère la droiture, mal coûte. Quand elle donne à la justice, ils sont unis l'un à l'autre, Zahirampine avec mal coûte, et le sein non est entier. Celui qui affecte un réveil en bas, en donnant la charité, est sûrement comme s'il rendait entier le sein non. De la même manière, selon les actions que l'on fait en bas, le réveil se fait en haut. C'est pourquoi il est écrit, heureux ceux qui maintiennent la justice, et font la droiture en tout enthélim. Ilme 106.3 Faire la justice, fait référence au sein, béni soit-il, que l'on a fait pour ainsi dire. 22 Allons, voici, nous avons appris où se trouve le pauvre homme, c'est-à-dire à Mal coûte, lorsqu'il n'est pas uni à Zahirampine. Quelle en est la raison ? C'est que le pauvre n'a rien en propre, sinon ce qu'on lui donne. La lune, Mal coûte, n'a pas non plus de lumière propre, sauf celle que lui donne le soleil, Zahirampine. 23 Venez et regardez, pourquoi le pauvre est-il considéré comme un mort ? Parce que cela est provoqué par ce lieu, puisqu'il est dans un lieu de mort, car le mal coûte et le secret de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si quelqu'un en est digne, il est du bien et de la vie, mais s'il ne l'est pas, il est du mal et de la mort. C'est pourquoi on l'appelle un mort, celui qui le prend en pitié et lui fait la charité fait reposer l'arbre de vie, appelé charité, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre de la mort, comme il est écrit, mais la justice, la charité, délivre de la mort Michel Aydie 2.2. Ainsi, ce que l'homme fait en bas, en soulageant le pauvre homme, appelé homme mort, il le fait exactement en haut, en faisant reposer l'arbre de la vie sur l'arbre de la mort. Heureuse est la part de celui qui est digne de faire un nom sacré ci-dessus, à savoir, l'unir avec Zahir Ampine. C'est pourquoi la charité surpasse tout. 24. Ces mots se réfèrent à la charité pour elle-même, comme cette voie la charité suscite la droiture, à savoir Zahir Ampine à Rous-Malkout, et les faits être ensemble, de sorte que tout se transforme en un nom sain correctement. Car la droiture ne se rectifie ou ne se perfectionne que par la charité, comme il est écrit. C'est dans la charité que tu seras établi Yézheïa 54.2.14. Ceci s'adresse à la congrégation d'Israël, Malkout, qui est parfaite par la charité seulement. Il est donc écrit, et faites l'éveil Ikra 26.3, comme c'est fait par la charité ci-dessous. 7. Et je vous donnerai la paix dans le pays. Rabbi Yozi dit qu'un homme couché dans son lit la nuit ne doit pas parler des démons qui rôdent dans les environs en quête de jugement. Il nous dit que lorsque les enfants d'Israël sont jugés méritants, Dieu leur donne la paix dans le pays. Rabbi Abba parle du fait que lorsque le leader est bon, le monde entier est sauvé à cause de son mérite. Et pourtant Josiah a été tué alors qu'il était un leader méritant qui avait fait des actions honnêtes. Rabbi Shimon dit que cela est dû au fait que Josiah n'a pas cru aux avertissements de Jérémie et qu'il n'a pas exhorté Israël à se repentir. Rabbi Abba dit que la Chachina est partie en exil avec Israël et qu'elle était la promesse de Dieu envers eux. Lorsqu'il demandera le retour de sa promesse, il viendra vivre avec les Israéliens. Israéliens. Rabbi Yehuda parle de Moïse prenant la tente et l'installant en dehors du camp. Et Rabbi Shimon lui explique que cela signifie que la tente de la rencontre, qui était la Chachina, devait être gardée entre les mains d'un administrateur jusqu'à ce que l'on sache qui devait la garder. Israël ayant été faux envers Dieu avec la création du veau d'or. Dieu fit de Josué la personne de confiance qui était digne de garder le gage. Malgré le fait que les Israéliens aient péché, Dieu ne leur a pas retiré son engagement et ils n'ont pas abandonné son engagement. Rabbi Tchak dit que Dieu les observe encore et les voit dans leurs synagogues et leurs écoles. 25. Je vous donnerai la paix dans le pays, vous vous coucherez, et personne ne vous fera peur. Veillie Ikra 26.6 Rabbi Ozi a ouvert la discussion avec le verset « Tremblez, et ne péchez pas ». Ce verset a été expliqué. Il appartient à l'homme de faire en sorte que son bon penchant fasse trembler son mauvais penchant. C'est bien. Mais lorsque la nuit tombe et que l'homme est couché dans son lit, de nombreux chercheurs de jugement, à savoir des démons nuisibles, s'agitent dans le monde et vont errer. Ainsi, les hommes doivent trembler devant le Saint, béni soit-il, et le craindre afin que leurs âmes ne soient pas parmi eux, mais en soient sauvées. Il convient de ne pas dire un mot d'eux, encore de ne pas eux et ne parler du tout, afin de ne pas les soulever contre lui, et de ne pas être avec eux. C'est pourquoi il est dit « Communie avec ton cœur sur ton lit, et sois tranquille libidème », ce qui signifie qu'il ne faut pas parler d'eux. 26. Venez et voyez, quand les Israéliens seront jugés méritant devant le Saint, béni soit-il, il est écrit, et je donnerai la paix dans le pays. Ceci se passe en haut, lorsque le Saint, béni soit-il, vient rejoindre la congrégation d'Israël, car paix signifie eusode, et la terre est mal coûte. Ensuite, tu te coucheras, et personne ne te fera peur. Pourquoi ? Parce que je ferai disparaître du pays les bêtes malfaisantes. Il s'agit d'une sorte de bête mauvaise qui est en bas. Laquelle ? Igeret, la fille de Machallah, un méchant qui part, et tous ses compagnons. C'est la nuit, de jour, le verso, et j'éloignerai de la terre les bêtes malfaisantes. S'applique aux hommes de son côté qui causent des dommages dans le monde. C'est le sens de, l'épée ne passera pas par ton pays. Veillikra 26.6 27. Rabbi Abadi, il a été expliqué que même une épée de paix ne doit pas passer par votre terre, comme dans le cas du pharaon Neshaw, qui voulait passer par la terre d'Israël. Mais le roi Josiah ne l'a pas permis. Le sens de l'épée ne passera pas non plus par ton pays fait allusion à ses compagnons, qui viennent du côté de la dite Kippa. J'éloignerai du pays les bêtes malfaisantes signifie que la Kippa entière n'aura pas de domination sur le pays, et qu'elle ne le traversera même pas. Pas l'épée des autres nations, et pas une seule personne armée ne passera devant vous. 28. C'est ce que le roi Josiah a demandé lorsqu'il n'a pas permis aux soldats de pharaon Neshaw de traverser le pays. Il a été expliqué qu'il a été pris dans les péchés d'Israël et a été tué, comme il est écrit. Le souffle de nos narines, loin d'Hachem, a été pris dans leur fossé chaque 4h20. Nous devons examiner ceci, car nous avons appris que si le chef du peuple est bon, le monde entier est sauvé grâce à son mérite. Si le chef du peuple n'est pas honnête, le peuple entier... Sous-titrage FR ?